Des approximatifs. Ah bien joué. Pédran superbe. Joué dit M. l'arbitre. Ronaldinho sur le front. Attention. Oui, attention, attention. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini et c'est but. Vite une coléale. Sur cette passe de Ronaldinho. Dégagée. C'est pas fini. 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 Les hommes en forme du Paris Saint-Germain. Belle frappe, hein. Juste au ras du poteau. Et surtout, très bel enchaînement parisien. conclue par cette frappe difficile de demi-volée de Hugo Léal. Au ras du poteau. Voilà, le match est lancé. Et bien lancé. L'excès. Voilà. Elle a pris le bon sement carton rouge à Hugo Léal. Rouge à Hugo Léal. On touche pas ! On touche pas ! On touche pas ! On touche pas ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! C'est une agression, monsieur ! Dégagez ! Pourquoi rouge ? C'est ça, allez, dégagez ! On touche ! On touche pas ! Non, non, non ! Ne touche pas ! Non, non, non ! Monsieur, c'est pas rouge ! C'est pas rouge ! Les ballons, les lacis ! Monsieur, l'arbitre a décidé de considérer qu'il s'agissait d'une agression, Thierry. Et attention, contremené par Radé. Ah oui, égalisation superbe de Sissé. Oh, quel exploit ! Superbe égalisation de Sissé sur un ballon venu de Radé. Oh, quel exploit et quelle chance, mais il a tendu la jambe. Radé, Radé. Ballon piqué. Et oui, avec le Tibia, Jérôme Alonso ne peut rien faire. Ballon piqué, frappe en rupture. Il est trop court. Ah, c'est un beau but, hein ? Du protège-Tibia. Oui, mais c'est un beau but quand même. Magnifique. Il a un peu de réussite, c'est vrai, mais c'est un super beau but. On le revoit ici. Oui, d'abord, un coup de tête de Jean-Alain Moulson. La remise en retrait, la frappe repoussée de capot. Un petit peu à la Teddy Scheringham. Oui, oui. Et le temps additionnel a changé, hein ? Trois au lieu de deux. Trois au lieu de deux, merci Vincent. Il était revenu dans son camp, mais pas dans son but, Jérôme Alonso. Oh, c'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Incroyable dénouement. Incroyable renversement de situation. La Coupe de France, qui était promise à Paris, elle part en Bourgogne. Oui, le tournant du match, sans doute l'expulsion de Hugo Léal, mais aussi le fait d'y avoir cru tout le temps. Les Océrois n'ont pas fait un grand match. La coupe, voilà qui est fait, avec Boumsong. Ils sont à deux. L'achuaire, Boumsong, M. Hinault au milieu, bel coton. Et pour la troisième fois, donc, la Coupe de France part en Bourgogne. Troisième succès. Et premier succès au 21e siècle, évidemment.